Mes chers collègues, et pendant que tout le monde s'installe, je vous propose d'entamer cette première série d'auditions de notre mission d'information commune que nous avons inaugurée la semaine dernière, qui a pour objet la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Et je voulais remercier dans le calendrier contraint qui est le nôtre, puisque nous avons installé la mission la semaine dernière et que nous avons pris la décision de commencer les auditions très rapidement, remercier d'ores et déjà les personnes qui se sont rendues disponibles pour nous rencontrer dès cette semaine, et en particulier les représentants de l'OFCD. Nous allons mener aujourd'hui un premier cycle d'auditions, trois auditions, avec un principe assez simple. Cela a pour but d'introduire les différentes thématiques que nous nous sommes fixées. Alors, cannabis thérapeutique, cannabis bien-être, cannabis récréatif et cannabis comme activité économique. Et donc de présenter un petit peu les enjeux qui sont attachés à ces différents enjeux. Donc avec l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, nous allons ouvrir ces auditions. Le principe est assez simple, on vous donne la parole une quinzaine de minutes pour une présentation qui est derrière nous. Et puis ensuite, on a un échange avec Madame la co-rapporteure, Monsieur le rapporteur général qui va nous rejoindre, et puis nos collègues ici présents. Et puis, comme c'est la première audition, j'en profite pour cadrer les choses auprès de mes collègues. Et puis, au cours des deux semaines suivantes, on continuera ce cycle sur l'état des lieux, pour prendre un peu de recul et de hauteur sur le sujet, notamment en entendant la semaine prochaine la Mille des cas, dans le cadre notamment des auditions d'acteurs institutionnels. Mais nous entendrons aussi des scientifiques, des sociologues, des historiens, du sujet, du chanvre et des usages du cannabis. Voilà. Et puis, après ce cycle de présentation, d'ouverture, on ira dans des cycles un peu plus approfondis d'auditions thématiques, et notamment en commençant par la question du cannabis thérapeutique. Voilà pour le cadrage général de la mission. Et puis, je vais donc maintenant laisser la parole à M. Morel Darleux et Mme Obradovic de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'OFDT, pour une première présentation, un premier éclairage sur les problématiques liées au cannabis en France, ce qui donnera lieu ensuite, je n'en doute pas, à un échange nourri avec notre assistance. Voilà. Merci et je vous cède la parole. Sauf si Mme le rapporteur voulait dire un mot en introduction. Excuse-moi. Non, pas de souci. Ça sera très rapide. C'est juste vous dire que je remplace Jean-Baptiste Moreau, qui va arriver peut-être pendant notre audition, mais je ne prends pas plus de temps. Oui, donc il va arriver. Voilà. Bien. M. le Président, mesdames et messieurs les membres de la mission d'information, je vous remercie tout d'abord pour votre invitation à vous présenter les données produites par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'OFDT, en ouverture des travaux de votre mission d'information sur le cannabis en France. L'OFDT est un groupement d'intérêt public qui réunit 12 départements ministériels, la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé et la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la Mille des cas. Notre mission est de documenter le phénomène des drogues et des conduites addictives au niveau national, en premier lieu pour éclairer les politiques publiques, mais également pour informer les professionnels du champ et les citoyens. Nous participons également au réseau d'information animé par l'Agence de l'Union européenne sur les drogues, l'IMCDDA, en produisant chaque année une série d'indicateurs clés sur l'usage des drogues illicites et leurs conséquences. Le programme de votre mission est ambitieux car vous allez avoir des différentes approches liées à l'usage de cannabis et des cannabinoïdes, que ce soit les usages à visée médicale, industrielle et, ce qui nous intéressera principalement aujourd'hui, les consommations liées aux effets psychoactifs de cette plante que certains désignent comme un usage récréatif. Au regard des missions de l'EDT et des autres auditions prévues aujourd'hui, notre présentation sera donc centrée sur l'usage de cannabis non médical et non industriel. Dans un premier temps, je présenterai rapidement la place de cette drogue dans les consommations de produits psychoactifs, les évolutions relevées ces dernières années et leurs conséquences sanitaires et sociales. Mon adjointe Ivana Bradovitch vous indiquera ensuite la situation de l'offre et les réponses publiques qui y sont apportées, avec un focus spécifique sur l'évolution des législations à l'étranger et l'impact que cela peut avoir sur la France. En introduction, et pour reprendre les éléments de synthèse que nous avons publiés dans l'ouvrage « Drogues et addictions, données essentielles » en 2019, il convient de préciser que le cannabis est le nom générique de la plante consommée sous forme d'herbe, donc marijuana ou de résine à chiche, et plus rarement sous forme d'huile. En France, la consommation de cannabis sous forme de résine est la plus répandue, même si les usages se diversifient. L'espèce de cannabis la plus répandue est le cannabis sativa, chambre indien, et ses effets psychoactifs sont essentiellement dus au delta-9-tétrahydrocannabinol ou THC, pour faire plus court. Les effets du cannabis sont connus, et c'est des effets euphorisants, désinhibants et relaxants. Comme d'autres produits psychoactifs, sa consommation peut s'accompagner de troubles psychiatriques. Le cannabis est la première substance illicite dont l'usage est déclaré en France chez les adultes et les adolescents. Selon l'Agence européenne des drogues, la France est, depuis le début des années 2000, le pays avec la prévalence de consommation de cannabis la plus élevée de l'Union européenne. Avec aujourd'hui 41% des individus âgés de 15 à 64 ans indiquant avoir déjà fumé du cannabis, la proportion est, donc c'est le taux le plus élevé en Europe, et la proportion de consommateurs dans l'année confirme ce premier rang français, 11% de consommateurs quotidiens et 7% moyenne européenne. Ainsi, la France se situe, en termes de prévalence d'usage occasionnel ou régulier, l'usage occasionnel c'est une fois dans l'année, l'usage régulier c'est dix fois dans le mois, à des niveaux comparables de ceux des Etats-Unis et du Canada, pays qui compte le plus de consommateurs au monde. Pour cadrer vos débats, il nous semblait important de rappeler certains éléments que vous voyez donc affichés sur le tableau, des éléments de grandeur sur la diffusion et le niveau de consommation du cannabis, des données de synthèse que nous avons publiées, que nous publions tous les deux ans dans notre brochure drogue chiffres clés, la dernière édition de cette brochure date de juin 2019, et donc c'est les estimations d'usage et de diffusion chez les 11-75 ans, je le rappelle pour l'usage de drogue, on va être sur les 11-64 ans principalement. Ça représente, c'est les chiffres que vous voyez affichés, représente le nombre d'expérimentateurs, de consommateurs dans l'année ou de consommateurs réguliers au quotidien, pour une population globale de 51 millions de Français, ceux qui sont compris entre 11 et 75 ans. Ainsi, on le voit surligné en jaune, que 18 millions des 11-75 ans ont déjà expérimenté le cannabis, c'est-à-dire qu'ils en ont consommé une fois dans leur vie, et peut-être parfois une seule fois, 5 millions d'entre eux, c'est-à-dire moins d'un tiers, en ont consommé dans l'année, et moins de 10% en consomment de manière régulière, par rapport aux expérimentateurs, avec 900 000 usagers quotidiens de cannabis, une tendance qui est à la hausse. On voit bien une différence pour le cannabis par rapport à un autre produit très largement diffusé, qui lui est licite, qui est l'alcool, où 9 expérimentateurs d'alcool sur 10 en ont aussi consommé dans l'année. Pour le cannabis, la diffusion de l'expérimentation qu'on va revoir dans la diapositive suivante correspond d'abord à la première découverte d'un produit. Sur l'évolution des consommations et des expérimentations depuis le début des années 90, depuis le moment où ces mesures ont été mises en œuvre en France, soit par l'OEDT, soit par aujourd'hui, l'Agence Santé publique France, avec son baronnet de santé, on voit que l'expérimentation du cannabis, c'est la courbe du haut, a triplé, a plus que triplé, entre 1992 et 2017, donc lors du dernier baromètre Santé publique France. On est passé ainsi de 12,7% d'expérimentateurs à près de 45% chez les adultes de 18-64 ans. On voit les deux courbes du bain, une diffusion qui, même si elle paraît beaucoup moins importante, une diffusion assez importante, puisque le nombre d'usagers dans l'année a quasiment lui triplé entre 1992 et 2017. On voit surtout sur l'évolution de ces dernières années qu'après une première période de hausse importante jusqu'en 2010, la diffusion de l'expérimentation s'est fortement accélérée entre 2010 et 2017. Aujourd'hui, cette diffusion de l'expérimentation, elle s'explique, et donc l'expérimentation est intéressante pour nous parce que ça montre la diffusion d'un produit, c'est-à-dire le fait qu'il soit ou pas accessible et consommé dans un pays, même s'il n'est consommé qu'une seule fois. Cette augmentation est aussi le fruit du vieillissement des usagers. On le verra. On a donc des personnes qui ont expérimenté, qui continuent à consommer de manière continue, au-delà de 25 ans, au-delà de 35 ans, ou maintenant, même au-delà de 44 ans. Ce qui est important aussi, mais je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que l'augmentation des usages dans l'année a aussi augmenté quasiment, donc triplé depuis 1992, et on est aujourd'hui à 11% des usagers adultes dans l'année. Si on regarde la diapositive suivante, on voit les évolutions par tranche de génération. Autant ça a fluctué, je le disais tout à l'heure, pour les 18-25 ans, puisque entre 2000 et 2017, on est resté autour d'un peu plus d'un quart d'usagers de cannabis dans l'année, avec une baisse au milieu des années 2000, autant pour les 26-34 ans ou les 35-44 ans, on voit une augmentation continue des usages dans l'année, ce qui montre un des éléments importants pour nous des questions concernant le cannabis en France, celle de sa diffusion et celle d'un vieillissement des usagers. Pour les adolescents, on a à l'OFDT une série de dispositifs qui nous permettent de mesurer les évolutions d'usage à l'adolescence, et en particulier l'enquête escapade, qui est mise en place depuis 2000, et qui interroge toute une génération de jeunes Français de 17 ans, Français et Françaises de 17 ans, au moment de la journée défense citoyenneté. Et si la dernière édition de l'enquête escapade de 2017 a montré une nette inflexion à la baisse à la fois de l'expérimentation et des consommations dans le mois ou régulière, on a néanmoins atteint, on est toujours aujourd'hui à une diffusion de 14 adolescents sur 10 qui ont à 17 ans déjà expérimenté le cannabis, ce qui reste plus bas que ce qu'on a connu dans les années 2000, on a vu effectivement qu'on a une population vieillissante, mais quand même un niveau de diffusion important. Et si l'usage dans le mois ou l'usage régulier a également baissé, on verra tout à l'heure qu'il y a des conséquences sanitaires importantes chez les jeunes et qu'il convient de prendre en compte. Un dernier élément sur les niveaux de diffusion et de consommation de cannabis chez les jeunes, ce qui est intéressant, et c'est sur la diapositive suivante, c'est qu'on voit, là c'est l'âge d'expérimentation, donc à 17 ans, c'est-à-dire à quel âge les jeunes ont commencé à consommer, à expérimenter un produit, et on voit en fait que pour le cannabis, c'est un fait notable, on a le même âge, 15 ans et 4 mois, entre la première enquête qu'on a faite en 2000 et la dernière enquête en 2017, une forte stabilité, donc on n'a pas une expérimentation moyenne qui est plus précoce aujourd'hui que celle qu'on a connue au début des années 2000. Une fois qu'on a fait ce premier cadrage en termes de niveau de consommation et de diffusion du produit, il est important, il nous semble, et je passerai rapidement sur ces points avant de passer la parole à mon adjointe, de voir les effets et les conséquences sanitaires et sociales que l'on a du cannabis. Non, on va arrêter. Le premier élément qui nous semble important de rappeler, c'est que les différentes études scientifiques qui ont été menées ces dernières années montrent que les conséquences sanitaires sont particulièrement importantes chez les jeunes jusqu'à la fin de la maturation du cerveau qui est aujourd'hui visée vers l'âge de 25 ans. Donc on peut avoir des conséquences plus importantes pour des consommations importantes avant 25 ans et également des travaux aujourd'hui pointent les effets particulièrement importants en période de grossesse. À court terme, la prise de cannabis altère la perception et la tension et la mémoire immédiate du consommateur et ça peut perturber le travail scolaire ou le travail en général. Et la conduite automobile, un certain nombre d'enquêtes ont montré que les risques d'accident sont multipliés par deux en cas de conduite sous l'influence du cannabis et que si cette conduite sous l'influence du cannabis est associée à une conduite sous l'influence de l'alcool les risques d'accident sont compris entre 11 et 14. Le cannabis peut aussi créer un certain nombre de troubles anxieux et ce qui nous paraît important aussi de souligner pour la commission c'est que dans le cadre de nos enquêtes et en lien avec Santé publique France nous avons mis en place à l'OFDT depuis le milieu des années 2000 un questionnaire qui est posé dans nos questionnaires en population générale qui s'appelle le CAST et qui permet d'évaluer les risques d'usage problématique ou de dépendance au cannabis c'est un questionnaire qui est en six questions avec à chaque fois on va demander par exemple une des six questions c'est avez-vous déjà consommé du cannabis avant midi et là la personne ne peut répondre jamais rarement, souvent, très souvent ou de temps en temps et selon la cotation des réponses aux six questions on peut mesurer ou pas un risque d'usage problématique de cannabis ou de dépendance et ce que montrent les derniers exercices du CAST c'est que nous avons aujourd'hui un quart des usagers dans l'année qu'ils soient adolescents ou qu'ils soient adultes qui présentent potentiellement des risques d'usage problématique ou de dépendance au cannabis ce qui représente chez les jeunes de 17 ans pour une génération de jeunes de 17 ans 60 000 jeunes et chez les adultes 1 million de personnes donc on est à un niveau où même si la diffusion et la consommation régulière de cannabis restent limitées dans notre pays avec des conséquences sanitaires et sociales qui peuvent être importantes et qui se traduisent sans rentrer dans les détails des pathologies médicales qui pourraient vous être présentées par d'autres spécialistes mais quand même sur les demandes de soins avec une demande donc 20% des personnes qui sont en demande de soins dans les centres de soins d'accompagnement et de prévention en édictologie, l'EXAPA 20% d'entre eux sont accueillis parce qu'ils ont une demande de traitement en lien avec le cannabis et ça représente 59 000 personnes en 2016 ces 59 000 personnes il faut les mettre en rapport avec les premières mesures qu'on avait sorties en 2010 sur le fonctionnement d'EXAPA c'est une augmentation de 55% en 6 ans ce qui est une évolution importante de la même manière en 2017 37 000 personnes ont été hospitalisées avec un diagnostic principal associé ou relié à des troubles mentaux et du comportement lié à l'usage de dérivés de cannabis et là encore on est sur une augmentation en 4 ans de 63% donc on sait qu'il y a une augmentation un peu plus, enfin aussi plus importante parce qu'il y a de meilleurs diagnostics et une vigilance sans doute qui évolue de la part des praticiens qui accueillent ces publics mais on voit une évolution importante qui est aussi liée et c'est la transition que je ferai avec la partie que je vous présenterai mon adjointe sur l'évolution du marché et donc les réponses publiques qui peuvent y être apportées Alors effectivement après ces données de cadrage sur la demande un petit point sur l'offre et puis on pourra y revenir avec vos questions donc sur les marchés du cannabis aujourd'hui en commençant par la France selon les estimations on a un marché en France d'un peu plus d'un milliard d'euros c'est-à-dire la moitié du marché des stupéfiants c'est le premier marché devant celui de la cocaïne sachant que d'après les toutes dernières estimations enfin les projections qu'on peut faire celui de la cocaïne pourrait être en train de dépasser le marché du cannabis encore après encore encore donc si on regarde les saisies de cannabis qui sont qui sont un indicateur de l'évolution de l'offre alors évidemment il faut préciser qu'on a ici sur ce graphique les quantités saisies qui dépendent enfin qui sont aléatoires selon les années puisqu'il y a des années où il y a des grosses prises et d'autres qui sont moins importantes en tout cas quand on regarde les évolutions on voit que la part de l'herbe qui est en vert sur ce graphique a été multipliée par 10 en 10 ans en gros c'est aussi ce que corroborent les enquêtes qualitatives qu'on peut faire parmi les adultes comme parmi les mineurs cette idée qu'il y a une montée en charge importante de l'herbe sur le marché français du cannabis l'autre évolution intéressante c'est la courbe que vous pouvez voir qui correspond aux pieds de cannabis qui sont saisis donc là encore une évolution assez importante au cours de la décennie 2010 qui traduit le phénomène de l'autoculture selon les dernières estimations qui ont 10 ans maintenant et qui sont en train d'être actualisées il y avait à l'époque 80 000 autocultivateurs de cannabis c'est un chiffre qui a probablement augmenté depuis l'autre évolution importante et ça c'est une tendance qu'on relève au niveau européen l'augmentation de la concentration des produits qu'on trouve sur le marché donc vous voyez que pour la résine on a une évolution à la hausse continue depuis les années 2000 avec une accélération au cours de la dernière décennie on est aujourd'hui à 26% de THC en moyenne dans les produits à base de résine qui sont saisis du côté de l'herbe une stabilisation au cours de la dernière décennie mais c'est quand même des niveaux assez élevés plutôt plus élevés que ce qu'on trouve ailleurs en Europe alors ça c'est la diapo de conclusion avant d'arriver à cette petite synthèse sur la France l'évolution importante au cours de la décennie 2010 ça a été la diversification des politiques qui sont liées au cannabis avec des initiatives de légalisation outre-Atlantique qui vont au-delà du cannabis à usage médical qui se portent sur l'usage dit récréatif qu'on appelle plutôt à l'OFDT l'usage non médical parce que l'usage récréatif c'est une notion qui est finalement assez orientée on ne parle pas par exemple d'usage récréatif d'héroïne donc ça c'est des éléments de vocabulaire qui sont importants à prendre en compte d'après l'étude qu'on a faite sur ces initiatives de légalisation aux Etats-Unis et au Canada ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il y a une dizaine d'Etats américains sur 50 qui ont légalisé le cannabis à la fois à usage médical et à usage récréatif pour les adultes on a fait des travaux là-dessus que vous pourrez retrouver sur le site de l'OFDT qui compare les régimes de régulation qui sont mis en place d'un état à l'autre et qui sont assez diversifiés avec quand même une composante commune qui est de favoriser le marché un modèle business friendly qui favorise le profit et qui repose sur des opérateurs privés à l'inverse d'une partie des modèles de régulation qui sont mis en place au Canada en particulier au Québec avec une notion de protection de la santé publique des mineurs qui est beaucoup plus importante on a mené une recherche spécifique sur ce sujet qui s'appelle Canalex dont les résultats sont aussi sur le site de l'OFDT qui prend un peu de recul sur ces initiatives de légalisation et qui montre que 5 ans après en gros au Colorado et dans l'état de Washington qui ont été les premiers états américains à légaliser l'usage récréatif on n'a pas forcément une hausse de la consommation chez les mineurs c'est même plutôt en baisse en revanche chez les majeurs et en particulier les seniors il y a des augmentations des prévalences d'usage qui sont assez importantes ce qui correspond aux techniques et aux stratégies de marketing qui ont été mises en place à l'égard des seniors justement sur le thème du cannabis bien-être à travers une diversification des produits à base de cannabis qui est assez importante c'est-à-dire que ce qu'on trouve dans les boutiques spécialisées aux Etats-Unis ce n'est pas seulement du cannabis à fumée c'est aussi du cannabis à vapoter à ingérer à appliquer sur la peau etc. Donc cette évolution du marché elle a été exponentielle et avec la légalisation au Canada donc cette fois-ci à l'échelle du pays alors qu'aux Etats-Unis comme vous le savez l'interdit fédéral persiste au Canada c'est vraiment un mouvement national et là il y a des entreprises qui ont pris une part y compris sur le marché européen à travers le cannabis à usage médical qui ont fait une percée en Allemagne par exemple où c'est légalisé depuis 2017 donc une dizaine d'entreprises canadiennes qui sont en train d'occuper le marché aujourd'hui et qui ont une sorte de prime à l'investisseur récosse qui bénéficie de cette situation d'antériorité sur le marché donc pour conclure d'un mot sur la France et puis peut-être que ça permettra d'enchaîner sur les questions au cours des deux dernières décennies pour être très rapide sur l'état du marché ce qu'on peut dire c'est qu'il y a une montée en charge importante de l'herbe par rapport à la résine même si la résine reste la forme majoritaire de consommation en France et en Europe mais ce n'est pas le cas forcément de l'Amérique du Nord le deuxième phénomène important c'est que l'Europe est devenue une terre de production en particulier la France mais aussi l'Albanie et d'autres états c'est-à-dire qu'auparavant la forme majoritaire c'était la résine importée d'Afrique du Nord aujourd'hui en Europe il y a des plans de cannabis qui sont cultivés à assez grande échelle dans certains pays le troisième phénomène majeur c'est celui de l'évolution de la concentration des produits à base de cannabis qu'on retrouve sur le marché donc illicite en France quatrième phénomène l'apparition des cannabinoïdes de synthèse en particulier les spices qui au Royaume-Uni par exemple seraient aujourd'hui la première drogue illicite consommée en prison par exemple et qui ont bénéficié d'un statut légal un peu incertain sur internet qui sont présentés souvent comme légaux naturels et sûrs tout ça est entre guillemets donc ça aussi c'est une évolution à prendre en compte et puis le cinquième point c'est le renouvellement important des vecteurs de diffusion à travers internet en particulier qui a donné vraiment un coup d'accélérateur à l'offre de cannabis voilà je termine là-dessus pour ne pas être trop longue et puis si vous avez des questions on est ouvert bien sûr pour y répondre merci beaucoup monsieur le directeur et madame la directrice adjointe alors j'en profite pour saluer l'arrivée de notre rapporteur général Jean-Baptiste Moreau à qui je vais céder la parole pour que nous puissions entamer le débat ainsi qu'à un certain nombre de collègues qui ont d'ores et déjà demandé la parole moi j'ai une petite question pour lancer le débat justement pour rebondir sur votre conclusion en ce qui concerne la cartographie des trafics en France parce que vous dites à juste titre effectivement qu'aujourd'hui on est dans une forme d'ubérisation de la distribution finalement et qu'on est loin des points de deal ou des points de distribution traditionnels même s'ils persistent toujours on associe souvent le trafic de cannabis et cette économie-là à une économie souterraine ciblée sur certains quartiers notamment des grandes villes ou des villes moyennes est-ce que vous avez une idée de l'évolution de la géographie de la distribution du cannabis en France est-ce que ça touche de la même manière tous les territoires de notre pays et est-ce qu'il y a une analyse plus fine proposée par l'OFDT maintenant ou plus tard ou qui serait en gestation pour évaluer le lien entre trafic de drogue et en particulier de cannabis et évolution des territoires parce qu'on parle beaucoup de l'avancée notamment économique des territoires et c'est aussi quelque chose qui intéresse notre mission je crois savoir que le ministère de l'intérieur travaille sur une cartographie des points de deal nous on n'a pas amorcé ce travail à l'OFDT en revanche on a un dispositif d'observation qualitatif qui existe depuis la fin des années 90 qui s'appelle Trend tendance récente et nouvelle drogue qui permet effectivement de contextualiser la demande et l'offre et d'étudier aussi les marchés c'est à travers ce dispositif aussi qu'on collecte des produits c'est le volet synthèse du dispositif Trend qui permet de faire de l'analyse de produits c'est-à-dire que par les usagers on collecte les produits sur place on les fait analyser en lien avec les laboratoires de la police et des douanes notamment ce qui permet d'avoir des éléments d'évolution du marché alors pour vous répondre sur l'expansion territoriale en quelque sorte des produits ce qu'on voit en tout cas à travers les données de prévalence qui sont aujourd'hui les plus fines et où on a un recul depuis le milieu des années 90 sur les niveaux de consommation on voit que le cannabis au début des années 2000 était réparti de façon assez hétérogène du point de vue des prévalences d'usage selon les régions le baromètre santé de 10 ans plus tard montrait que c'était réparti de façon assez égale entre tous les territoires c'est-à-dire qu'il y a vraiment aujourd'hui une homogénéisation de la diffusion du cannabis dans les territoires et on en trouve assez facilement c'est un élément qui est corroboré aussi par les enquêtes qu'on fait auprès des mineurs en particulier en milieu scolaire où on les interroge sur leur perception de l'accessibilité du cannabis et on voit que 40% des adolescents à 15-16 ans donc à un assez jeune âge considèrent qu'il leur serait assez facile de trouver du cannabis dans leur entourage donc ça c'est un des éléments aussi qui contribue à expliquer sans doute les niveaux d'usage élevé en France cette accessibilité perçue du produit qui est assez importante par rapport à d'autres pays européens Merci Monsieur le rapporteur Merci beaucoup Monsieur le Président et veuillez m'excuser effectivement pour mon retard j'ai pris la présentation en cours mais j'avais déjà jeté un oeil ma question elle est un peu liée avec la question précédente on a aujourd'hui l'idée reçue dit que la France malgré la législation aujourd'hui la plus répressive sur le plan de la consommation et du trafic de cannabis serait le plus gros consommateur d'Europe en matière de cannabis donc je pense que vos chiffres que vous nous avez présentés vont un peu dans ce sens là mais est-ce que vous avez une idée comparative suivant la rigueur ou pas de la législation de l'influence sur la consommation ou pas de cannabis alors je sais que c'est assez compliqué parce que quand c'est interdit normalement c'est assez compliqué de faire des statistiques mais ça serait quand même intéressant de savoir si voilà une législation qui évolue vers plus de permissivité et plus d'autorisation de consommation se traduit par une augmentation de la consommation ou une diminution alors en l'état de nos travaux et des travaux qu'on suit évidemment y compris au niveau international il n'y a pas de lien entre la sévérité ou la souplesse de la législation et les niveaux de consommation c'est-à-dire qu'en Europe on a des états qui ont les législations parmi les plus restrictives comme la France ou la Suède qui se situent exactement deux opposés du tableau européen en termes de niveau de consommation donc les facteurs explicatifs dont on dispose aujourd'hui c'est plutôt l'accessibilité et le prix en particulier qui sont des leviers de consommation importants c'est aussi l'accessibilité perçue qui n'est pas forcément toujours complètement correspondante avec l'accessibilité objective ce qu'on note aussi parmi les jeunes mineurs en France quand on utilise l'enquête européenne ESPAD qui permet de comparer justement le rapport au cannabis des adolescents européens on voit que les incitations à consommer à 15-16 ans sont beaucoup plus importantes en France que dans les autres pays européens c'est-à-dire que quand on interroge des non-consommateurs qui ne sont pas particulièrement intéressés ou attirés par le cannabis la part de ceux qui s'en sont vus proposés dans le dernier mois est particulièrement importante en France par rapport aux autres pays et le troisième élément qui peut expliquer les niveaux d'usage élevés en France chez les adolescents c'est le risque perçu qui est relativement bas aujourd'hui là encore par comparaison avec les autres pays européens c'est-à-dire qu'en moyenne les adolescents français considèrent moins que leurs pairs européens qu'il y a une difficulté à consommer du cannabis et que les dommages sanitaires qui sont liés à cette consommation pourraient être importants pour compléter ces propos je veux rappeler des éléments évidemment qu'on n'a pas présenté mais on voit que l'évolution en fait du prix du gramme de revente au gramme du cannabis peut paraître en augmentation puisqu'il a ces dernières années passé de 5 à 7 euros le gramme mais si on reprend l'évolution et le taux de THC de cannabis comme on a eu une très forte augmentation du taux de THC le prix de gramme pur de cannabis en fait est en baisse donc en termes de consommation il n'y a pas besoin d'acheter autant de cannabis pour avoir des effets plus importants donc c'est pour ça qu'on a travaillé en lien avec le ministère de l'Intérieur sur ces questions de mutation du marché on a publié l'année dernière toute une synthèse sur l'évolution de la cannabiculture en France donc Ivana Bradovich l'évoquait tout à l'heure sur le développement effectivement de l'autoculture mais aussi en fait de production sur notre territoire donc de plantes de cannabis pour pour la fournir les 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 zones de trafic donc on est enfin voilà on n'a pas une observation aussi fine que celle des forces de l'ordre mais on travaille effectivement en lien avec le ministère de l'Intérieur pour comprendre aussi ces effets liés au marché très bien je vous remercie alors il y a plusieurs demandes de prise de parole de Ludovic Mendes qui est rapporteur thématique de monsieur Paluskiewicz de madame Michel de Vaucouleur de monsieur Pouillat de monsieur Bernalicis de Emmanuel oui Rémi bon attendez on va reprendre alors d'abord Ludovic Mendes je note les autres prises de parole merci monsieur le président merci pour votre présentation et les documents complémentaires je vais presque rebondir sur la question de Jean-Baptiste Moreau est-ce que toutes les études qui sont faites aujourd'hui se basent en général sur la consommation de cannabis c'est-à-dire que vous demandez aux personnes si elles consomment ou pas du cannabis de façon exceptionnelle de façon régulière ou quotidienne la question que moi je me pose est-ce qu'on peut avoir une analyse beaucoup plus fine sur le pourquoi ces personnes consomment du cannabis d'ailleurs c'est aussi l'engagement de notre mission d'information c'est de faire la différence on a parlé des trois typologies de cannabis mais pour avoir rencontré des personnes certaines consomment du cannabis acheté de façon illégale pour d'autres raisons que celles qu'on croit est-ce que cette étude vous la faites est-ce que vous avez des données complémentaires pour nous aiguiller sur la manière dont sont consommés ces produits on reste dans les rapporteurs thématiques donc la parole est à Emmanuel Fontaine de Maisel oui je vais m'associer au remerciement de votre présentation claire mais dense moi j'ai plusieurs questions sur la base de statistiques dans les pays ayant légalisé le cannabis à usage alors non médical puisque je reprends vos termes savez-vous si le marché noir du cannabis persiste dans ces pays les trafiquants se réorientent-ils vers d'autres types de drogue ensuite j'aurais une autre question par rapport aux statistiques que vous avez présentées vous dites donc si français sur 10 estiment qu'on pourrait autoriser l'usage du cannabis sous certaines conditions et l'interdire et l'interdire sous d'autres contre 3 sur 10 en 2008 donc on voit évidemment l'évolution pensez-vous que les futures évolutions de la situation du cannabis en France vont entraîner un usage je dirais décomplexé du cannabis non médical par ailleurs pensez-vous que l'opinion publique aura un regard plus favorable sur les usages du cannabis et une petite question je ne suis pas sûre que vous puissiez répondre mais en tout cas le professeur Nicolas Autier qui est président du conseil spécial temporaire à la NSM considère que l'usage médical du cannabis pourrait concerner entre 300 000 et 1 million de malades est-ce que vous avez des précisions vous sur ces sur ces chiffres merci beaucoup alors deux deux questions l'une très précise et l'autre tout autant mais qui qui va appeler plus des développements qualitatifs je laisserai Ivana Obradovic détailler cela puisqu'elle a mené une enquête sur la question de la motivation des jeunes à consommer des produits psychoactifs qui s'appelait Aramis et dont on a rendu compte en début d'année 2018 qui avait été mené auprès de 200 jeunes avec des entretiens qualitatifs donc pour essayer de comprendre ce qui motivait les consommations en particulier les trois produits principaux le tabac l'alcool et le cannabis et on voyait dans ces entretiens une évolution de à la fois de l'image du tabac qui paraissait relativement désuet ou dénormalisé et avec une image négative alors que le cannabis comme l'alcool gardait une image très positive voire pour pour l'herbe le sentiment de consommer un produit je mets des guillemets là encore bio donc ça c'est on a des études qualitatives qu'on a menées donc au milieu des années 2010 et avec le soutien du fond de lutte contre les addictions on relance cette enquête pour essayer de mieux comprendre à la fois chez les jeunes donc les jeunes mineurs les jeunes adultes c'est à dire ceux qui ont entre 18 et 23 ans quelle sont leur évolution dans la consommation là de nouveau de manière qualitative pour comprendre ce que vous évoquez c'est à dire effectivement peut-être des changements de comportement qui ne sont pas forcément visites d'un point de vue statistique mais qui seront aussi dans des rationalisations ou des discours autour des consommations et puis le troisième volet de cette nouvelle enquête ce sera aussi auprès de parents d'adolescents pour essayer de comprendre comment eux y voient puisqu'on est sur cette génération si on reprend l'évolution de la diffusion de la consommation de cannabis telle qu'elle a fortement augmenté depuis le début des années 2000 de montrer en fait comment finalement peut-être des parents qui sont eux-mêmes étaient expérimentateurs voire sont consommateurs comment ils voient ils jugent les motivations de leurs enfants par rapport à ce type de consommation et comme vous l'évoquiez effectivement comment on va rationaliser une consommation et passer c'est pour ça qu'on le disait tout à l'heure pas forcément dans une consommation qui va être dans une logique festive ou conviviale avec d'autres des amis mais je parle des discours donc il y a des guillemets mais qui peut être aussi sur des discours que l'on peut entendre en disant ben voilà c'est une régulation pour m'endormir pour me déstresser et pas voilà donc sur un usage plus individuel donc là on a des premiers éléments qualitatifs et il me semble important de pouvoir relancer une enquête en la matière sur les évolutions et le regard qu'on a à l'étranger là encore je vous ai dit qu'il y avait une première enquête qui avait été menée suite aux expériences de légalisation dans deux états américains au milieu des années 2010 avec une première phase de recul on commence à avoir maintenant une période d'observation assez longue pour les états des états unis qui ont légalisé plus récentes pour le Canada sur le Canada je citerai les derniers chiffres qui ont été donnés un an après la légalisation en octobre 2018 où ils estiment donc les statistiques Canada estiment qu'on a encore 40% c'est ça c'est 40% du marché noir qui existe c'est à dire que la légalisation n'a pas permis une baisse aussi importante que celle qui était envisagée au départ du marché noir il y a plein d'effets qui peuvent s'expliquer d'un point de vue économétrique par exemple parce que les trafiquants ont la capacité de baisser de manière beaucoup plus souple le prix du revente du cannabis donc on n'a pas un effet de substitution automatique sur un an donc on reste quand même encore à 40% d'approvisionnement au marché noir au Canada sur les questions liées à l'évolution de l'opinion publique vous faites référence à une enquête qu'on avait réactualisée en 2018 qui s'appelle l'enquête sur les représentations et les opinions et les perceptions des français sur les produits psychoactifs à l'enquête Europe il me semblait important en fait c'est une enquête un peu différente de celle qu'on mène habituellement en population générale qui sont sur des échantillons représentatifs d'une population c'est une enquête d'opinion donc on sur une méthodologie avec un tirage aléatoire des répondants mais qui essaie de fournir un panel le plus représentatif des français adultes puisque c'est une enquête qui a été réalisée uniquement auprès de français majeurs on voit effectivement une évolution pour entre les deux enquêtes précédentes de 2008 et 2013 même si à chaque fois les questions n'ont pas exactement été posées de la même manière donc il ne paraît pas de faire une comparaison statistique on voit effectivement qu'il y a eu une évolution mais que sur le cannabis à usage non médical il n'y a pas aujourd'hui en France une position majoritaire est affirmée sur l'idée qu'en ont les français l'opinion qu'en ont les français effectivement lorsque vous êtes déjà expérimentateur de cannabis vous êtes très largement favorable et c'est effectivement 6 sur 10 qui ont été expérimentateurs de cannabis qui se déclaraient favorables pour une légalisation du cannabis la question a été posée comme ça mais si vous êtes non expérimentateur on tombe à 1 sur 3 donc on a une évolution effectivement et donc on est un peu en dessous de la moitié des répondants qui disent effectivement qu'il serait pour la légalisation du cannabis c'est pour ça que je disais que le contraste est important avec le cannabis à usage médical parce que cette enquête a montré par contre que 9 personnes interrogées sur 10 étaient elles favorables à l'expérimentation et la mise en place de consommation de cannabis dans un cadre médical donc on voit bien qu'il y a une vraie différence de vision aussi sur ces deux approches compléter pour compléter d'un petit mot sur chacune de vos questions pourquoi les jeunes consomment ce qu'on voit d'abord les jeunes et les adultes oui les personnes les usagers alors nous on s'est surtout penché sur les jeunes à travers les enquêtes quantitatives par exemple avec Escapade à 17 ans on a interrogé justement les adolescents sur leur motivation à consommer on voit qu'il y a à peu près trois tiers entre ceux qui déclarent un usage plutôt festif pour se détendre dans le cadre d'une convivialité etc un usage autothérapeutique donc médical et là ça rejoint la deuxième question sur l'assiette d'usagers médicaux si on peut dire enfin de patients qui pourraient être intéressés par les cannabinoïdes et puis le troisième tiers c'est ceux qui consomment pour lutter contre l'anxiété qui peut d'ailleurs rejoindre la deuxième catégorie des usagers médicaux ce qui est intéressant à voir sur le cannabis par rapport à d'autres produits c'est qu'il y a souvent une pluralité de motivations qui interviennent en même temps c'est à dire que c'est pas une seule de ces motivations qui conduit vers le cannabis et puis dans Aramis l'enquête qualitative parmi les mineurs on a vu que là encore par opposition à l'alcool ou au tabac qui sont associés à des circonstances de consommation assez précises le cannabis c'est un produit entre guillemets tout terrain c'est à dire qui peut être utilisé dans le cadre de différents contextes à la fois en solidaire et en usage social donc c'est c'est la pluralité des usages finalement qui définit ce produit avec une problématique importante et qui est un point de vigilance pour les pouvoirs publics aussi autour de la question du sommeil c'est à dire qu'il y a un grand nombre d'adolescents qui ont recours au cannabis pour avoir une aide à s'endormir et pour se calmer et se détendre sur la deuxième question à propos de la persistance du marché noir dans les états qui ont légalisé le premier élément de réponse c'est effectivement dans tous les états que ce soit le Canada et l'Uruguay au niveau national et les dix états les dix états américains on a à chaque fois au moins 40% de la demande qui est absorbée par le marché noir alors évidemment les pouvoirs publics ne s'attendaient pas à ce que cet effet de substitution joue tout de suite c'est forcément un processus progressif néanmoins au Canada enfin dans certaines provinces canadiennes et dans certains états américains il y a eu un problème d'ajustement entre l'offre et la demande avec en particulier des situations de pénurie ça a été le cas en Uruguay ça a été le cas dans certaines provinces canadiennes qui font que la demande était beaucoup plus forte que l'offre ce qui conduisait naturellement les usagers à continuer de se tourner vers le marché noir et effectivement pour répondre à votre deuxième élément de question sur la réorientation vers d'autres types de produits ça c'est quelque chose qu'on voit aux Etats-Unis une réorientation de l'activité des trafiquants vers les méthamphétamines par exemple avec des cartels qui se restructurent autour d'autres produits ça peut être aussi l'héroïne et les opioïdes puisqu'il y a une épidémie sans précédent autour des opioïdes aux Etats-Unis comme vous le savez donc là aussi il y a ce marché particulièrement porteur si je puis dire des opioïdes antalgiques aux Etats-Unis qui sont souvent vendus dans la rue à des patients qui sont en rupture de traitement et d'ordonnance merci il nous reste 15 minutes donc je vous propose 5 minutes de questions 10 minutes de réponses j'ai 6 orateurs inscrits monsieur Paluskiewicz madame De Vaucouleur monsieur Pouillat madame Victoria monsieur Delatt monsieur Bernalicis donc 6 questions en 5 minutes ça fait moins d'une minute chacun donc monsieur Paluskiewicz vous pouvez commencer merci monsieur le président j'avais deux questions au final je n'en poserai qu'une seule d'emblée permettez-moi madame la directrice adjointe de répondre à l'un de vos verbatimes parus dans la presse lequel je partage avec largesse je vous cite donc la régulation du cannabis a plus évolué dans le monde ces 5 dernières années que lors des 3 dernières décennies alors que la vente et la consommation de cannabis s'est légalisée au Canada et en Uruguay et également dans certains et ça a été dit certains états américains si d'aventure l'expérience devait s'avérer concluante dans ce pays faisant partie du G7 elle pourrait de facto faire bouger les lignes plus vite que prévu en France et également au niveau européen ce faisant madame pouvez-vous nous faire part de l'état de réflexion sur l'évaluation l'évolution pardon de la réglementation dans ces pays ainsi que pour Israël ou l'Australie qui ont également autorisé les exportations de cannabis issues des cultures locales avec l'objectif de devenir des leaders mondiaux du secteur je vous remercie merci madame de vos couleurs merci monsieur président madame monsieur merci pour votre présentation ce jour j'ai trois questions rapides la première concerne l'accélération constatée à partir de 2010 qu'on parle d'expérimentation de consommation ou de saisie quel est le phénomène qui a conduit à cet accroissement j'aurais souhaité également vous entendre sur une définition de la dépendance est-ce qu'elle est associée systématiquement à une consommation quotidienne ou est-ce qu'on a des situations de dépendance sur des consommations moins régulières et dernier point concernant les teneurs en THC donc vous avez évoqué l'impact de cette teneur accrue sur le prix et donc le moindre besoin de consommation entraînant une stabilité ou une baisse des prix est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaiteriez porter à notre connaissance sur cette évolution des teneurs en THC merci merci madame Victoria merci oui ma question portait sur la terminologie vous avez dit donc que le terme de non médical était avancé maintenant souvent je voulais savoir d'où est-ce qu'il venait si c'était plutôt le milieu médical justement qu'il avait introduit et si dans ce terme de non médical on incluait donc le récréatif et le bien-être aussi ou si on ajoutait une autre notion merci merci monsieur Pouillat oui merci rapidement je suis très intéressé par la question du vieillissement de la génération qui en fait ne sort pas de la consommation du produit peut-on parler d'une génération addict j'aurais voulu avoir aussi quelques éléments sur les logiques de polyconsommation parce que là on voit que la consommation du cannabis n'est pas comparée par exemple à l'augmentation ou pas de la cocaïne de l'héroïne de toutes les drogues de synthèse et autres et enfin une dernière petite question on constate une évolution évidente et permanente du marché de la cocaïne notamment est-ce que cette évolution est corrélée avec justement l'évolution des politiques publiques en matière de légalisation du cannabis en Europe et le fait qu'il y a en fait un transfert de marché de la part des trafiquants merci monsieur Delatt Merci monsieur le Président votre présentation fait état d'un certain paradoxe on voit une consommation qui augmente énormément en France et en revanche vous avez dit qu'il y avait une consommation qui s'était plutôt stabilisée c'est une bonne nouvelle pour les très jeunes donc moins de 15 ans je crois vous disiez donc qu'est-ce qui explique cette situation encore une fois qui est plutôt une bonne nouvelle deuxième élément l'Europe principalement la France sont des terres de production de plus en plus importantes 80 000 cultivateurs autoconsommateurs dites-vous là aussi quelles sont les causes est-ce que l'accès à la graine est facilité qu'est-ce qui fait que l'on voit cette situation alors si on parle d'autoconsommateurs donc ça veut dire c'est à petite échelle en revanche est-ce qu'il y a vraiment aussi des productions à plus grande échelle merci monsieur Bernalicis merci monsieur le président moi j'ai une question sur l'analyse un peu sociologique des consommateurs qui n'apparaît pas dans votre déroulé est-ce que ce sont les jeunes des quartiers populaires qui fument du cannabis ou est-ce que c'est plutôt également réparti sur l'ensemble de la population et par catégorie socioprofessionnelle y a-t-il par exemple des policiers qui fument du cannabis des magistrats qui fument du cannabis ça c'est ma première petite question deuxième est-ce qu'il y a une corrélation entre la consommation d'antidépresseurs légaux dans le pays et la consommation de cannabis sur les dernières années et comment vous analysez et considérez l'exemple du Portugal qui certes n'a pas légalisé mais a dépénalisé l'ensemble des drogues l'intégralité des drogues et qui me semble-t-il a des résultats qui sont plutôt intéressants en nombre de consommateurs merci bon courage pour synthétiser ça en 10 minutes maximum s'il vous plaît merci on va répondre de manière globale comme ça on va essayer de ne pas occulter enfin il y a un certain nombre de questions et je pense là encore l'objectif de l'OFDT c'est de mettre à disposition des connaissances donc il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on pourra avec l'administration de la mission apporter des éléments de réponse plus précis donc il y a effectivement énormément de questions qui ont été posées très 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 différentes je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse mais à deux on va essayer de compléter je crois que sur la question une première question autour de l'offre l'évolution des taux de THC la question des prix et aussi je pense qu'un des éléments importants à avoir c'est cette évolution du taux de THC donc du principe actif du cannabis il est le fruit aussi d'une politique d'adaptation des trafiquants allemand de l'offre et par ailleurs puisqu'on a une diffusion de la consommation et des explantations dans la population générale et en particulier chez un vieillissement des usagers des attentes plus fortes de la part des usagers sur la qualité du produit consommé donc ces deux effets en fait d'un côté on a vu et c'est une des questions on voit sur les courbes une rupture au milieu des années 2000 qui est lié à une baisse importante d'approvisionnement en résine de cannabis en France un durcissement d'accès à la résine de cannabis au milieu des années 2000 et avec une reconfiguration de l'offre et c'est pour ça qu'on a publié un certain nombre de travaux sur l'évolution du produit tel qu'il a été produit le cannabis qui est la résine de cannabis qui est consommée en France et principalement produite au Maroc et on voit une évolution et en particulier une mutation des mutations du cannabis qui fait qu'on améliorait le taux de THC finalement pour avoir on l'a vu un triplement du principe actif un produit qui est mieux dosé donc avec une demande qui correspondait à une demande un peu plus forte de ce type de produit de la même manière pour répondre à la question sur l'autoculture et sur l'évolution entre la résine et l'herbe on voit dans les saisies en fait que ces dernières années on est passé de 10% des saisies qui concernaient l'herbe sur une année à 25% des saisies donc on voit une présence plus importante de l'herbe qui répond là aussi finalement à une évolution de la demande un sentiment de consommer un produit qui on le disait tout à l'heure entre guillemets apparaît plus naturel et qui peut pour une partie des consommateurs et en particulier une partie des consommateurs qui finalement sont plus âgés l'envie de cultiver soi-même un ou deux pieds de cannabis pour ne pas être en contact avec des trafiquants avec des dealers il y a aussi des stratégies d'évitement qui se mettent en place comme cela sachant que dans le rapport que j'évoquais tout à l'heure sur la cannabiculture on montre qu'avec quatre pieds de cannabis on produit suffisamment de cannabis pour soi-même voire pour des proches avec une consommation qui serait même intensive donc c'est quelque chose qu'on développe c'est des éléments je pense que vous connaissez dans vos circonscriptions les gens qui vous disent effectivement moi j'ai un pied et puis comme ça ça ne se voit pas et en même temps ça permet de produire donc il y a quand même une évolution c'est pas une génération entre guillemets d'addicts ou alors l'ensemble des français sont addicts si on voit les taux de consommation de produits psychoactifs légaux et illicites enfin illicites et illicites mais on a une évolution et des gens qui sont dans une consommation plus attentive du produit et sans doute des volontés de ne pas être au contact avec certains consommateurs qui ont entre 30 et 35 et 45 ans vont vous dire moi je n'ai pas forcément envie d'aller au pied d'un immeuble récupérer du cannabis c'est d'abord plus visible donc si on a une profession ou qu'on soit un agent public par exemple on peut être plus facilement si on est condamné perdre son emploi donc voilà c'est des éléments qui rentrent en ligne de compte et qu'il faut avoir sur la question des polyconsommations qui a été évoquée également tout à l'heure j'ai envie de dire que la question des polyconsommations elle se pose d'abord tabac, alcool, cannabis d'un côté parce que si on reprend le premier tableau qu'on vous a montré les polyconsommations dans l'année ou régulière c'est effectivement ces trois là qu'on va retrouver principalement effectivement les personnes qui vont consommer de la cocaïne ou qui vont consommer des produits stimulants comme la MDMA ou l'ecstasy ou des opioïdes feront usage de cannabis mais ce sera plutôt on retrouvera ce que disait tout à l'heure Ivana Obradovitch finalement un usage qui va permettre de réguler la descente mais donc ne l'utiliseront pas d'une manière entre guillemets récréative à nouveau je pense qu'il faut vraiment par rapport au volume d'expérimentation et de consommation chez les adultes il faut quand même rappeler que pour l'héroïne on est à moins de 500 000 expérimentateurs on ne peut pas déterminer le nombre d'usagers dans l'année mais on sait qu'on est aux alentours de 100 000 à peu près usagers dans l'année d'héroïne donc on est sur des niveaux je rappelle 900 000 usagers quotidiens de cannabis donc il y a un vrai delta entre certaines drogues enfin les autres drogues illicites et le cannabis c'est pour ça que je pense que la question de la polyconservation elle touche des usagers ce qu'on appelle des usagers problématiques de drogue dans les termes de l'agence européenne mais par rapport à la majorité des français on n'est pas là ça reste une frange de la population extrêmement réduite en 30 secondes sur les éléments de question auxquels il y a d'abord sur le marché du cannabis à usage médical c'était la première question effectivement les opérateurs de ce marché aujourd'hui c'est très majoritairement le Canada avec des velléités d'un certain nombre d'autres pays de devenir des pôles exportateurs importants notamment Israël vous le mentionniez il y a aussi les Pays-Bas qui ont une certaine antériorité en Europe dans la production donc voilà cette dimension d'exportation de cannabis à usage médical c'est quelque chose qui a fait l'objet d'initiatives y compris en Asie du Sud-Est avec la Thaïlande ou en Afrique où les autos étaient le premier avant le Zimbabwe donc il y a de plus en plus cette idée que certains états pourraient favoriser leur développement économique à travers l'exportation de cannabis à usage médical même s'il n'est pas toujours autorisé dans le pays en question ça c'est un petit peu le paradoxe sur la question qui portait sur la dépendance est-ce qu'elle est associée uniquement à des situations d'usage quotidien pour répondre très vite non ça peut être aussi associé à des usages réguliers c'est finalement les contextes de consommation et le profil des usagers qui déterminent la trajectoire de dépendance et le profil le profil de dépendance qu'on peut retrouver sur les éléments de terminologie alors l'usage non médical c'est une catégorie finalement qu'on a construite chemin faisant voyant que celle de l'usage récréatif n'était pas forcément satisfaisante pour recouvrir la diversité des rapports à l'usage puisque les chiffres vous ont été rappelés tout à l'heure il y a un delta important de 1 à 20 entre le nombre d'expérimentateurs de cannabis et le nombre d'usagers quotidiens donc ça traduit le fait qu'il y a une grande palette de comportements d'usage entre les deux et donc finalement ça renvoie aussi aux spécificités du cannabis qui est une plante avec une centaine de cannabinoïdes qui peuvent être utilisés à différentes fins industrielles c'est les usages du chanvre à des fins textiles ou d'isolation etc les propriétés psychoactives à travers le THC les usages médicaux également donc ça c'est un pan des connaissances qui commence à être bien exploré mais qui est encore insuffisant il y a encore beaucoup de recherches à mener pour pouvoir répondre à toutes ces questions et puis si j'ai encore 30 secondes sur le paradoxe que vous mentionniez sur le déclin des niveaux d'usage chez les jeunes effectivement on a des éléments d'explication pour l'expliquer qui ont un rapport avec l'évolution des modes de sociabilité puisque le cannabis est très adossé à des sociabilités juvéniles à des sorties notamment donc un des éléments d'explication aura à voir avec l'usage d'écran et le fait que les occasions de sortie sont moins importantes et qu'il y a plus d'intérêt pour les réseaux sociaux les pratiques numériques etc et donc moins d'occasion de consommer tout simplement alors c'est un élément qui mériterait d'être creusé à travers d'autres études mais en tout cas c'est une hypothèse possible et puis je ne prendrai pas le risque de répondre en 4 secondes sur la situation du Portugal et évidemment sur la dimension sociale c'est un aspect essentiel dans le phénomène d'usage mais aussi de trafic pour ce qui concerne l'usage on sait on voit à travers les enquêtes quantitatives que ça irrigue l'ensemble des milieux sociaux c'est vraiment un phénomène générationnel mais très général qui concerne toutes les tranches d'âge et tous les types de milieux sociaux pour ce qui est du Portugal auquel vous faites référence alors effectivement les résultats sont assez bons c'est à dire que les niveaux d'usage ont plutôt baissé et d'une façon générale la réduction des risques a progressé après la situation en Portugal n'avait pas grand chose à voir avec la situation française il y avait une épidémie d'héroïne qui était massive un niveau d'adhésion à l'idée de dépénaliser le cannabis dans l'opinion publique qui était très important plus important qu'en France aujourd'hui donc il y a aussi des facteurs de contexte qui font que cette réforme qui s'est inscrit dans la défense des droits humains du progrès social etc. et qui a fait l'objet d'un portage politique très fort correspondait à une situation locale qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays voilà pour être très rapide merci beaucoup et merci de cette synthèse c'est extrêmement intéressant et je vous rassure et je rassure mes collègues on aura l'occasion de vous réinviter au cours de la mission très probablement et lorsque les données de cadrage nous suffiront pour aller encore plus loin dans ces réflexions merci beaucoup aux représentants de l'OFDT et puis on va passer à la seconde audition après une brève pause merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup